C'est une rue droite, éclairée par des becs de gaz, cailloutée on dirait, ancienne, bordée d'arbres géants. De chaque côté de cette rue, il y a des villas blanches à terrasse, entourées de grises et de parcs. C'est un poste de brousse au sud de l'Indochine française. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être au Cambodge. Cette année, j'ai vécu quelques mois en Asie du Sud-Est et j'ai eu la chance d'avoir des propositions pour jouer Marguerite Duras à Siem Hap à plusieurs reprises. Et le voyage se termine demain. Je suis très émue de toutes ces rencontres et de toute l'énergie qui m'entoure à travers ce travail que j'ai présenté sur le Cambodge de Marguerite Duras dans un premier temps à l'Alliance française de Siem Hap. Puis, hier et avant-hier, sur l'Amant de la Chine du Nord, dont j'ai fait une adaptation théâtrale. C'est un homme qui a des habitudes. Il doit venir relativement souvent dans cette chambre. Je pense que c'est un homme qui a peur. Il doit faire beaucoup l'amour pour lutter contre la peur. Je pense que c'est ça. C'est ce qu'il fait dans la vie, l'amour. Seulement ça. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. C'est comme un métier qu'il aurait. Il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Évidemment, je trouve ici beaucoup de résonance, beaucoup de sensations particulières, une écoute aussi du public khmer et francophone particulière, forcément. Je travaille sur l'œuvre de Marguerite Duras depuis une quinzaine d'années. Je suis rentrée d'un voyage au Vietnam en 2003. J'ai lu « Un barrage contre le Pacifique ». J'avais 22 ans à l'époque. J'ai pris une claque non seulement littéraire, mais aussi de l'ordre de l'intime. Parce que Marguerite Duras, pour moi, elle touche à quelque chose qui... à une musique intérieure, à une musique du plus profond des âges. Entre ce qu'elle écrit et ce qu'elle laisse au lecteur à penser, il y a une musique, un silence, une possibilité. Une possibilité pour chacun, pour celui qui se laisse glisser vers la sensualité de son écriture, vers le non-dit, vers le tourbillon de tout ce qu'elle exprime comme un cubuto, comme tourner sur soi-même longtemps, comme quand on est enfant et qu'on perd le fil. Quand on se laisse aller à ça, quand on veut bien se laisser aller à ça, il y a cette rencontre possible de cette musique intérieure, de ce que chacun pourra entendre à travers ce qu'elle écrit. Et à partir de cette rencontre-là que j'ai faite à 22 ans, j'ai voulu... J'étais déjà comédienne, je n'étais pas metteur en scène, j'ai voulu l'adapter pour le théâtre. J'ai voulu... J'ai voulu transmettre ce que j'ai entendu aux spectateurs qui viendraient me voir. Nous restons ainsi cloués à gémir dans la clameur de la ville, encore extérieure. Nous l'entendons encore. Et puis nous ne l'entendons plus. Parfois je ne rentre pas à la pension, je reste près de lui. Nous allons manger dans la ville la nuit. Il me douche, il me lave, il me rince. Il adore. Il me farde et il m'habille. Il m'adore. Je suis la préférée de sa vie. L'aventure s'est poursuivie au Vietnam, où j'ai eu la chance de jouer pour les dix ans de sa mort, en 2006. Et puis au Cambodge, où je suis venue jouer aussi. Et puis après, je n'ai de cesse de travailler sur son œuvre, parce que, bien sûr, je lis d'autres auteurs que Marguerite. Mais la puissance sonore, musicale, cinématographique, intérieure, les possibilités, son intelligence d'écriture me touche au plus haut point et je n'ai jusqu'alors pas rencontré d'auteurs qui résonnent aussi fort. C'est pourquoi je m'emploie à l'adapter. J'adapte les romans de Marguerite Duras, principalement. Un barrage contre le Pacifique, La douleur, M. X. Dépierre Rabier, Le vice-consul, que j'ai ramené en Inde, à Calcutta, que j'ai eu la chance de pouvoir jouer là-bas. Et puis l'amant et l'amant de la Chine du Nord. Voilà. La mère caresse mes cheveux. Elle dit... Il ne faut pas que tu aies de la peine pour lui. C'est terrible à dire pour une mère, mais je le dis quand même. Pierre, c'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine qu'on souffre pour lui. Parce que Pierre, c'est fini. C'est trop tard. C'est quelqu'un qui est perdu. C'est pour ça que tu l'aimes. Sans doute, oui. C'est aussi pour ça. Voilà mon travail depuis 15 ans. Et puis la création du Théâtre Marguerite Duras en 2014, lors de l'année du centenaire Marguerite Duras, m'a permis d'ouvrir le champ aux compagnies qui jouent Marguerite Duras, qui ont fait ce choix-là d'adapter pour le théâtre des romans, mais principalement des textes de théâtre. Savanabé avec Catherine Robb-Grillet et Beverly Charpentier, que j'ai eu l'honneur de pouvoir accueillir il y a deux ans. Moderato Cantabile, beaucoup d'autres textes, L'amante anglaise et autres. Donc, ce travail que je fais de façon assez solitaire, même si j'ai une équipe d'une dizaine de personnes, je peux le partager avec ces comédiens, ces artistes qui ont fait le choix d'adapter un Duras dans leur parcours. Et je les accueille au Théâtre Marguerite Duras itinérant en France pour chaque saison, trois semaines de représentation. Voilà, et ça me fait beaucoup de bien de partager cette passion de l'écriture avec Marguerite Duras. Merci. Merci. Merci.